Energy 12 vous informe que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Le couple le plus glamour de New York. Il était riche. Elle était terrifiée à l'idée de le perdre. Un scandale sans précédent. C'est fou qu'une chose pareille ait pu arriver, qu'on essaie d'étouffer. Elle a fait en sorte qu'elle n'aille pas en prison. La situation est devenue incontrôlable, de la méchanceté pure. La vampe qui fait trembler le tout New York. C'est tout de suite dans Crimes en Haute Société. Le 30 octobre 1955, minuit. Anne et Billy Woodward, un couple de mondains New Yorkais, regagnent leur maison de Long Island après un dîner organisé en l'honneur de la Duchesse de Windsor. Anne et Billy sont sous tension. Un rôdeur terrorise les beaux quartiers. Le couple fait chambre séparée. Ils vont se coucher avec un fusil de chasse au cas où le rôdeur tenterait d'entrer. Il traînait dans les environs. On l'avait vu courir, se faufiler un peu partout. Il regardait par les fenêtres. Deux heures plus tard, des coups de feu sont tirés. Anne hurle. En pleurs, elle appelle la police. Quand je suis arrivé, il y avait des enquêteurs un peu partout. Je suis entré, j'ai croisé l'un de mes hommes et il m'a dit, c'est un gros bonnet. J'ai passé une porte, j'ai avancé et j'ai vu William Woodward allongé nu par terre. Anne crie, c'est moi. Elle prétend avoir pris Billy pour le rôdeur. Il y avait du sang sur le corps et sur Madame Woodward. Elle était couchée sur lui. Elle n'arrêtait pas de pleurer. Malgré le chagrin d'Anne, les enquêteurs doutent rapidement de sa version des faits. J'ai vu Billy Woodward coucher par terre et on m'a dit que c'était sa chambre. Celle d'Anne Woodward était de l'autre côté du couloir, un étroit couloir. J'ai trouvé ça bizarre qu'ils fassent chambre à part. Mais ce n'est pas le seul point qui laisse la police perplexe. Il y avait un fusil de chasse dans sa chambre à elle, un dans sa chambre à lui et il avait aussi un pistolet. La position du corps soulève également des questions. Il est tombé le visage détourné d'Anne. Pourquoi a-t-il regardé dans cette direction ? A-t-il entendu quelque chose de suspect comme le rôdeur ? Ou bien cherchait-il à échapper à sa femme ? La police part à la chasse aux indices. Les enquêteurs trouvent de très nombreuses munitions dans la cave, mais aucune trace d'effraction ou de la présence d'un intrus. Les semaines qui suivent, le scandale fait la une des journaux. On interroge chaque invité du dîner auquel se sont rendus les Woodward, y compris la duchesse de Windsor. Anne Woodward devient la proie favorite des vautours de la bonne société. Ça jasait dans tous les sens. On la décrivait comme une femme jalouse, violente, au mauvais caractère, qui ne savait pas se tenir en public. Lui, bien sûr, passait pour le parfait gentleman. Avec le meurtre de Billy Woodward, tous les regards se tournent vers les manoirs new-yorkais et ceux qui les habitent. Quand le jury d'accusation se réunit, tout le pays veut savoir. Était-ce un accident ou un assassinat ? « L'histoire de Woodward a été un tel scandale que je m'en suis inspiré pour écrire un roman, The Two Misses Granvilles, 25 ans plus tard. Anne avait une sacrée réputation et Billy faisait partie de l'une des plus grandes familles de New York. Tout a commencé bien avant et à des années-lumières de la bonne société. » Anne Woodward naît sous le nom d'Angeline Crowell en 1915 à Pittsburgh, au Kansas. Son père, Jesse, est un agriculteur en difficulté. Sa mère, Issel, est à la tête d'une station de taxi. La famille est pauvre, mais la jeune Angie ne manque pas d'ambition. « Elle voulait une vie meilleure et elle avait tout fait pour y arriver. Elle avait tout imaginé dans sa tête. Elle savait ce qu'elle voulait devenir. » Après avoir terminé le lycée, Angie travaille dans une association à but non lucratif. « C'était la première fois qu'elle était en contact avec des dames et des jeunes femmes de la bonne société. Elle était émerveillée par leur tenue, leur accent, leur façon de bouger les mains. Elle n'avait qu'une idée, les imiter et vivre le même genre de vie. » Ce qui pour Angie veut dire « habiter Manhattan ». En 1937, elle déménage à New York avec 400 dollars en poche et la volonté de devenir une star. Elle change de nom et se fait appeler Anne Eden. « Elle se réinventait en permanence. Elle cherchait toujours à en apprendre plus. Elle suivait des cours d'éloquence, de danse, de théâtre sûrement aussi. » Anne devient actrice pour la radio et mannequin. Mais pour joindre les deux bouts, elle travaille le soir comme danseuse dans un nightclub à la mode, le Monte Carlo. « C'était l'époque où tout le monde sortait au store club à El Morocco. Vous savez, les gens fréquentaient le Café Society. » Parmi les clients réguliers du Monte Carlo, on trouve William Woodward Senior, l'un des hommes les plus riches de la ville, le président de la Hanover National Bank. Il est aussi à la tête de la plus grande écurie de pur sang du pays. « C'était un homme d'affaires très intelligent et doué, un banquier dans tous les sens du terme. » Bien qu'âgé de 65 ans, il a un sévère penchant pour les belles jeunes femmes. Un soir, après la représentation, vers 3 heures du matin, il invite Anne à sa table où il prend un verre avec son timide fils de 21 ans, Billy. « Les Woodward faisaient partie de la bonne société. Elle était une jeune fille du Kansas qui avait réussi à intégrer le corps des danseuses du nightclub. Jeune et jolie de surcroît. » William Senior n'est pas insensible à ses charmes. Il profite que son fils Billy ne puisse pas l'entendre pour inviter la danseuse à venir voir l'un des plus beaux poulains courir sur la piste d'Aquaduct. Anne saute sur l'occasion. « Elle était déterminée et prête à tout pour gravir les échelons, pour épouser un homme riche et se faire une place au sein de la haute société. » Anne est une croqueuse de diamants et avec William Woodward Senior, elle a touché le gros lot. Elle a vraiment visé très haut. « Elle a enfin un pied dans la bonne société new-yorkaise. Qui pourrait imaginer les terribles événements qui vont suivre ? » Après qu'Anne Woodward a tué son époux Billy, tout le monde veut savoir comment la fille issue des quartiers pauvres a réussi à attirer le millionnaire dans ses filets. Tout commence en 1941. Anne Eden, la danseuse d'un nightclub, fait la connaissance de William Woodward et de son fils de 21 ans, Billy. Les Woodward sont l'une des familles les plus importantes de New York. Ils vivent dans un manoir de cinq étages. Ils ont aussi une maison à Newport et une autre dans le Maryland. La mère de Billy, Elsie, fait partie des grandes dames de la ville. D'origine aristocrate, elle regardait de haut le reste de la société. Elle estimait que l'on devait voir son nom mentionné dans la presse à trois reprises. Pour sa naissance, son mariage et son décès. « Je me souviens un jour, nous étions assises ensemble. Une femme est entrée et quand elle est passée près de nous, elle lui a dit « Elsie, je vous verrai sans doute à l'inauguration du Metropolitan Opera la semaine prochaine. » Elsie l'a regardée et a répondu « Non, voyez-vous, je ne suis pas très douée pour ce qui est d'observer les classes inférieures prendre du bon temps. » Les quatre sœurs aînées de Billy évoluent facilement au sein de la bonne société new-yorkaise. Mais lui n'est pas à l'aise avec les jeunes femmes de son rang. « William Woodward Senior a vu que son fils était timide et manquait d'assurance, qu'il ne savait pas s'y prendre avec les femmes. Il a donc conseillé d'inviter Mlle Hiden, ce qu'il a fait. » Mais William Senior a un secret. Il ne dit pas à son fils qu'il a eu une brève histoire avec Anne. Il regrettera plus tard de s'être tu. Billy et Anne ont leur premier rendez-vous en mars 1942. Il ne faut pas très longtemps au jeune héritier de 21 ans pour tomber fou amoureux de la danseuse de 26 ans. « Je ne lui connaissais pas beaucoup de conquêtes. Ce n'était pas un coureur, mais Anne, il en était fou. Elle lui a fait perdre la tête. » Elsie voit d'un mauvais oeil cette relation naissante. Elle n'a que mépris pour cette jeune femme issue des classes populaires. « C'était dur pour une personne comme Anne de plaire à Elsie. La mère de Bill voulait que tout soit toujours parfait, surtout lorsqu'il était question de son fils. » Mais Billy se moque de l'avis de sa mère. Rien ne saurait le séparer d'Anne. « J'ai croisé Billy et Anne au Stark Club un soir. Elle s'est levée pour danser avec Billy. Elle a relevé sa robe bûstier bleue et marchait jusqu'à la piste comme si elle était la reine de la soirée. On aurait dit des stars de cinéma, glamour et sexy. Pour Billy, il n'était pas question de faire machine arrière. Il était accro. » En 1942, Billy s'enrôle dans la marine. Avant de partir à la guerre, il demande Anne en mariage. Mais il veut d'abord demander sa main à son père. Elle ment et lui dit être orpheline. Elle refuse que les origines ouvrières de sa famille ne soient un obstacle à son ascension sociale. Il fixe une date en mars. « Bill a appelé ses parents pour leur dire Elsie était furieuse. Elle voulait que son mari convainque leur fils de renoncer à cette union, mais sans succès. Il lui a tenu des propos du genre « Tu vois cette femme dans la famille ? » « On n'épouse pas ce genre de femmes. On les entretient discrètement. » Mais Billy était déterminé. Anne Eden et Billy Woodward se marient en 1943 à Tacoma dans l'état de Washington où l'unité de Billy est postée. Seul le père de Billy assiste à la cérémonie. Elsie refuse de venir. Mais la lune de miel tourne court. Anne avoue à Billy avoir eu une histoire avec son père avant lui. Elle prétend qu'il ne s'est rien passé entre eux, mais le mal est fait. Billy s'en prend violemment à Anne, critiquant le moindre de ses gestes. Les mois qui suivent, la tension est palpable et de nombreuses disputes explosent. Mais Anne est bien décidée à tout faire pour que son mariage fonctionne. Elle a la solution pour garder Billy sous son emprise. Elle savait qu'il aimait se réconcilier sur l'oreiller après leur dispute. À chaque fois qu'ils se disputaient, ça finissait au lit. Le sexe était une façon de le garder sous sa coupe. Et elle pensait que ça entretiendrait son amour. Anne tombe enceinte à l'automne 1943. Peu de temps après, Billy embarque pour le Pacifique Sud. Anne porte l'héritier des Woodward. Sa belle-mère, Elzie, lui intime l'ordre de venir vivre dans la maison familiale à New York. Anne va apprendre sur le tas à devenir une Woodward. Elle étudie Elzie et ses amis de la haute société, surtout le duc et la duchesse de Windsor. Pour Anne, la duchesse de Windsor était l'hôtesse avec un grand H. C'était son modèle par excellence. « Elle essayait tant bien que mal de l'initer. » Anne donne naissance à William, troisième du nom surnommé Woody en 1944. Quand Billy rentre de la guerre l'année suivante, son épouse est devenue une vraie mondaine de Parc Avenue. Mais Billy n'est pas ravie de retrouver cette nouvelle épouse distinguée. Si c'était ce qu'il avait voulu, il aurait épousé une femme de la haute société. Anne est blessée et bouleversée. « Elle le guettait à l'autre bout de la pièce et s'il la regardait, elle se disait « Oh, il faut que je me tienne bien droite. » Et quand il ne la regardait pas, qu'il en regardait une autre, c'était encore pire. Il n'y avait pas de solution. En public, Anne tente de préserver l'image d'un mariage heureux. Mais dans l'intimité, le rejet de Billy la touche de plein fouet. L'avenir s'annonce sombre et orageux. En 1946, Anne Woodward a réussi son ascension sociale. Elle fait désormais partie de la bonne société new-yorkaise. En tant qu'épouse de Billy Woodward, elle occupe une place de choix. Billy Woodward était issu d'une très bonne famille et il a épousé une petite danseuse de nightclub sortie de nulle part. Voilà, qui n'avait rien de très glorieux. L'union des Woodward n'a rien du conte de fées. Billy s'est lassée de son épouse et de sa terrible ambition. Son mode de vie ne lui convient plus. Il était perdu, si on peut dire. Il passait du temps dans les bars à boire, à fumer. Il faisait des rencontres féminines surtout. Billy commence à regarder ailleurs et finit par se laisser charmer par une princesse italienne nommée Marina Torlonia. Elle lui courait après et il aimait ça, comme tous les hommes. Elle était déterminée et il ne lui a pas fallu longtemps pour s'aider. Anne se doute de quelque chose et demande à un détective privé de suivre Billy. Anne était hors d'elle quand elle a appris par les détectives qu'elle avait embauchés que son mari avait une liaison sérieuse avec Marina Torlonia. Elle est allée voir Billy et lui a hurlé dessus. Elle ne supportait pas ce qui se passait dans ce milieu. Les gens dansaient, se faisaient de l'œil, flirtaient par-dessus et sous la table. C'était comme ça. Mais elle n'avait aucun sens de l'humour à ce sujet. Elle avait si peu confiance en elle qu'elle devenait folle dès qu'une autre femme le regardait ou dansait avec lui. Elle était terrifiée à l'idée de le perdre. C'était triste. Elle prenait beaucoup de médicaments car elle était très nerveuse. Anne trouve dans son armoire à pharmacie un réconfort face à l'infidélité de Billy. Plus elle prend de pilules, plus elle devient incontrôlable et prête à tout pour maintenir son emprise sur son époux. Elle faisait tout pour qu'il ne puisse pas se passer d'elle sexuellement. Malgré ses incartades, il revenait toujours vers elle. En 1947, Anne donne naissance à leur deuxième fils, Jimmy. Elle s'y décrète qu'il est temps que Billy et sa famille aient leur propre maison. Anne choisit une maison de ville de quatre étages dans le quartier chic de Manhattan. Anne et Billy ont aussi acheté cette petite maison de campagne ici à Oyster Bay sur la Gold Coast de Long Island. Mais Anne ignorait que même si elle avait un manoir, elle n'aurait jamais vraiment sa place dans ce monde. Anne était une hôtesse d'exception. Elle donnait des soirées très élégantes pour lesquelles elle arborait de splendides tenues. La nourriture était délicieuse et elle choisissait de bons musiciens. Anne espère ainsi regagner l'intérêt de son époux. Mais lors d'une soirée, sa stratégie se retourne contre elle lorsque le maître d'hôtel laisse entrer une femme qui n'a pas été invitée, Marina Torlonia. Elle se met à hurler sur Billy. Elle s'est mise à insulter Marina. Elle l'a traité de prostituée entre autres et ils ont eu une énorme dispute. La dispute dure plusieurs jours mais un soir, les cris laissent place au cou. Billy frappe Anne. Elle hurle et un voisin appelle la police. Anne ne porte pas plainte mais Billy sait ce qu'il veut. Il lui annonce qu'il la quitte pour Marina. Quelques jours plus tard, il déménage. C'est Anne qui souffrait le plus. Billy pouvait compter sur ses amis, toutes ses connaissances mais Anne était isolée, je pense. Elle avait très peu d'amis. Toute sa vie tournait autour de Billy. Il était tout pour elle. Elle était prisonnière de cette situation. Elle veut se battre pour son mariage. Elle engage un requin du barreau et lui demande de dresser une liste d'exigences impossible à satisfaire. Elle refusait de lui accorder le divorce. Elle voulait deux millions de dollars, ce qui à l'époque était une somme astronomique. Anne parvient à retenir l'attention de son mari mais pour Billy, il n'est pas seulement question d'argent. Avec un divorce, le nom de Woodward aurait été traîné dans la boue. S'il avait vraiment voulu divorcer, ça n'aurait pas été sans mal. Divorcer n'était pas si facile dans les années 50. Anne aurait fait beaucoup de tort à Billy. Billy renonce à divorcer et réintègre le domicile conjugal. Leur union semble rapidement fonctionner à nouveau. Il a pris conscience que cette femme était complètement folle de lui. En 1952, Anne et Billy ravivent la flamme lors d'un safari en Inde. Ils profitent d'un luxe indécent pendant leurs six semaines de voyage. Leur hôte, le Maharaja de Jaipur, a plus de 400 visiteurs dans son palais. Au cours du safari, Anne commence à s'intéresser aux armes. Voilà qui va causer sa perte. Deux ans avant qu'Anne Woodward ne tire sur son mari Billy, leur mariage qui a connu des difficultés semble bien reparti. Fin 1953, le père de Billy, William Senior, meurt suite à des problèmes cardiaques. Billy hérite de plusieurs millions en liquide et en action. Il hérite également de Bel Air, l'écurie de pur sang de la famille dans le Maryland et de son plus beau poulain Nashua. Anne a poussé Billy à s'intéresser à Nashua. Elle a vite compris que ce cheval allait leur permettre de devenir célèbres, tous les deux. Le pur sang fait les choux gras de la presse spécialisée. Anne et Billy se retrouvent sous le feu des projecteurs. Ce cheval les a réunis. Ils n'avaient jamais été aussi proches. Tous leurs espoirs reposaient sur ce cheval aux puissantes enjambées. Les espoirs de Billy et ceux de Anne. Nashua était l'un des plus grands chevaux qu'on ait jamais vu. En être le propriétaire aurait rendu célèbre n'importe qui. Nashua remporte prix sur prix. En octobre 1955, il a gagné plus de 16 courses et 750 000 dollars en prix, plus que n'importe quel autre pur sang cette année-là. Billy décide de fêter ça en s'achetant un jouet. Un avion du tout dernier cri. L'Helio, capable de faire des décollages et des atterrissages très courts. Coïncidence, l'avion a été construit à Pittsburgh, la ville d'origine d'Anne. Billy se rend sur place pour récupérer l'avion et en profite pour enquêter sur le passé de son épouse. Il est abasourdi par ce qu'il découvre sur son père. Elle avait menti en disant que son père était mort. Il était toujours en vie. Billy a appelé Anne pour lui en parler et elle a piqué une crise. Billy accuse Anne de l'avoir épousée en faisant une déclaration mensongère. D'après ses avocats, la supercherie est suffisante pour demander le divorce. Le 29 octobre, Billy retourne à Long Island prêt à en découdre avec Anne. Mais une fois rentré, il doit régler un problème plus urgent. À Oyster Bay, tout le monde parle d'un rôdeur qui s'est introduit dans plusieurs propriétés, y compris celle des Woodward. Leur cabane de jardin a été forcée. Tout le monde était inquiet. Il traînait dans les environs. On l'avait vu courir, se faufiler un peu partout. Il regardait par les fenêtres. Tous ses voisins se faisaient du souci parce qu'ils avaient beaucoup de terrain autour de leur maison. L'un de nos officiers de police a tiré plusieurs fois sur lui. Mais il n'avait rien à perdre. Il a sauté par-dessus une clôture laissant derrière lui les policiers qui lui tiraient dessus. Billy est à tel point obsédé par le rôdeur qu'il en oublie sa brouille avec Anne. Il veut absolument mettre la main sur l'intrus et Anne est ravie de l'aider. Ils faisaient tout pour l'attraper. Ils arpentaient leur terrain en parlant français parce qu'ils pensaient que le rôdeur risquait de les entendre. Rien ne peut leur changer les idées, pas même une soirée organisée près de chez eux en l'honneur de la Duchesse de Windsor. Billy et Anne n'ont pas arrêté de parler du rôdeur. « Ils étaient ceux que cette histoire passionnait le plus, même si tout le monde était au courant. » 58 personnes étaient présentes aux premières loges à cette soirée organisée afin d'assister au drame des Woodward. La dernière conquête de Billy l'a appelée. Anne a surpris leur conversation et lui a jeté un verre de cristal au visage. Peu après minuit, Anne et Billy rentrent chez eux. « Quand on rentre chez soi en sachant qu'un rôdeur risque de vous y attendre, on le sent. Anne était persuadée que quelqu'un l'observait. » Anne et Billy prennent un fusil avec eux avant d'aller se coucher dans leur chambre respective. Anne pose le sien sur un fauteuil près de son lit, Billy fait de même de son côté. Il place aussi un pistolet sur une table. aux environs de deux heures du matin, Anne se réveille en sursaut. Elle saute de son lit, attrape le fusil, ouvre la porte de sa chambre et tire à deux reprises sur une ombre qu'elle voit passer dans le couloir. Les enquêteurs se dépêchent d'arriver sur place. Suite au coup de fil de Anne, ils sont persuadés que le rôdeur si recherché est entré dans la maison. Est-ce que le rôdeur était le coupable ? Elle a répondu « Non, c'est moi qui lui ai tiré dessus, je l'ai pris pour le rôdeur. » Les enquêteurs tentent d'interroger Anne dans sa chambre. Elle pleurait, elle sanglottait. À chaque fois qu'on évoquait quelque chose qui la perturbait, elle s'arrêtait de parler et se remettait à pleurer. On a fait venir une infirmière parce qu'Anne n'arrêtait pas de dire qu'elle voulait se suicider. L'infirmière a vu toutes les pilules, tous les médicaments, elle a eu peur et a voulu tout emporter avec elle. Mais Anne a protesté. Il n'y a pas que la consommation de médicaments d'Anne qui troublent la police. Des éléments cloches dans sa version des faits. Il y avait quelque chose dans cette maison qui était sinistre. Et je l'ai vue allongée par terre. On m'a dit que c'était sa chambre. La sienne était de l'autre côté du couloir. J'ai trouvé ça bizarre qu'il ne dormait pas dans la même chambre. Est-ce qu'elle a voulu le tuer ou bien était-ce un accident ? On peut logiquement se demander pourquoi elle a tiré à cet instant précis. Pourquoi n'a-t-elle pas vérifié qui c'était ? Elle était armée. C'est fou qu'elle lui ait tiré deux fois dessus sans même demander qui était là. Ses enfants dormaient dans la maison. Ils auraient pu être somnambules. Ça aurait pu être le maître d'hôtel. La tenue d'Anne est aussi surprenante. Elle portait un soutien-gorge. J'ai trouvé cette pudeur étrange en une telle situation. Elle était complètement hystérique et soi-disant perturbée. Mais elle a quand même pris le temps d'enfiler un soutien-gorge sous sa chemise de nuit. Au cœur du chaos, Anne prend le temps d'appeler son avocat. Entre en scène Saul Rosenblatt, l'avocat que les personnes fortunées appellent quand elles ont des ennuis. Il convainc le procureur Frank Gulotta que la pauvre Anne a besoin de repos. Au lieu de passer la nuit à la prison de Long Island, elle est admise dans la clinique la plus chic de tout Manhattan. L'assistant du procureur William Kahn s'étonne de voir comment le nom des Woodward a permis à Anne d'obtenir un traitement privilégié. On avait la tueuse, le corps. Et je n'en suis pas revenu quand Frank Gulotta a autorisé son admission dans une clinique privée au lieu de la placer en garde à vue. Il faudrait être naïf pour dire qu'elle n'a pas fait l'objet d'un traitement privilégié. Sa position sociale l'a aidée. Anne évite la prison pour le moment. Mais être sous le coup d'une enquête policière ce n'est rien à côté de la terrible épreuve qui l'attend sa belle-mère. Le 31 octobre 1955, Elsie Woodward se réveille et apprend que sa belle-fille a tué son fils Billy. C'est venu confirmer tous les a priori négatifs qu'elle avait eus sur Anne. Elle est persuadée que sa belle-fille l'a fait exprès. Tout ça parce qu'elle venait du mauvais milieu social. Elsie découvre avec horreur que la presse est déjà au courant de tout. Dans tout le pays, l'histoire fait les gros titres. On parle du meurtre du siècle. Le public se repaie des détails du mariage conflictuel d'Anne et Billy. Pendant qu'Anne se cloître dans une clinique à Manhattan, le pays débat sur sa culpabilité ou son innocence. Igor Cassini, un journaliste et ami de Billy, exige la mise en examen de Anne. Il évoquait sa jalousie encore et encore et ses rêves d'argent et d'ascension sociale. La presse est dure, mais les femmes de la bonne société new-yorkaise le sont encore davantage. Elles n'ont jamais apprécié Anne et quand elles vous prennent en grippe, c'en est fini pour vous. Elles l'invitaient à déjeuner, mais elles étaient très méchantes avec elle. Certaines personnes ont dit des choses très choquantes comme « il valait mieux qu'elle tire sur Billy que sur Nashua ». C'était vraiment horrible. On en parlait dans toutes les soirées. Est-ce qu'elle était coupable ou pas ? Ça jasait dans tous les sens. Chacun disait connaître la vérité. Ils avaient eu l'information du maître d'hôtel. Pendant ce temps, les enquêteurs cuisinent les amis et la famille des Woodward sur le couple. La sœur de Billy, Libby, n'arrête pas de répéter que Anne était très dangereuse avec un fusil. Elle a déclaré qu'Anne Woodward ne s'avait pas du tout visé. Elle a dit que quand ils chassaient le tigre, ils avaient tous peur de la voir tenir un fusil. Steve Pinel, l'enquêteur en chef, lui a dit « Ah bon ? Vous avez chassé le tigre ? » Et elle lui a répondu « Vous n'allez pas le croire ? » Comme tout le monde, non ? La police du comté de Nassau continue de poursuivre le mystérieux rôdeur. On le suspectait d'avoir commis des cambriolages, des vols de voitures. Trois jours après la mort de Billy Woodward, la police remarque une voiture volée devant un café-restaurant de Long Island. À l'intérieur, les officiers voient des bijoux, des couteaux et des armes. Quand le conducteur retourne à sa voiture, il lui saute dessus. L'homme est un immigrant allemand, Paul Wirth. On lui a dit qu'on avait des preuves le reliant au cambriolage. On avait des empreintes. On ignorait si c'était les siennes, honnêtement, mais on a réussi à le convaincre qu'on pouvait le coincer et il a décidé de collaborer. Paul Wirth reconnaît avoir fracturé la cabane de jardin des Woodward. C'est tout. Il dit ne rien savoir sur le meurtre. Mais un enquêteur intraitable ne le croit pas. Frank Steiner, un policier parlant allemand, lui a dit « Mais bon sang, il y a une femme et deux enfants impliqués dans cette histoire. Dites la vérité. » Paul Wirth a avoué être présent sur les lieux cette nuit-là. Il nous a dit comment il avait escaladé un arbre et en avait cassé une branche. Il dit être entré par une porte ouverte au premier étage. « Et dans un bureau, une petite pièce, il a vu un coffre. Il a dit que le coffre ne l'intéressait pas et que pendant qu'il était là, il a entendu un coup de feu. Il a tout lâché et il est sorti. » Le 2 novembre 1955, 900 personnes en deuil disent au revoir à Billy Woodward à l'église épiscopale Saint-James à Manhattan. 20 limousines noires sont garées devant l'église. Les spectateurs affluent dans la rue. Elsie refuse qu'Anne assiste au funérail. Elle l'a quand même laissé participer aux fleurs pour le cercueil. Anne choisit des œillets rouges et blancs, les couleurs sous lesquelles Nashua court. Les médias ne lâchent pas le procureur. Il fait se réunir un jury d'accusation. Mais Elsie Woodward ne compte pas leur faciliter la tâche. Découvriront-ils un jour la vérité ? Comme tout le monde, j'avais très envie de savoir ce qui s'était vraiment passé dans cette maison ce soir-là. Mais aucune information ne nous parvenait. Nous allions devoir attendre l'audition d'Anne lors de laquelle elle allait donner la plus grande prestation de sa vie. Le 21 novembre 1955, trois semaines après la mort de son époux, Anne Woodward quitte la clinique pour la première fois. La presse l'accueille sous une avalanche de flashs. Ça a été un grand jour pour les médias. Tout le monde voulait une photo d'elle, lui poser des questions. Anne se rend sans attendre au tribunal du comté de Nassau à Long Island. Elle se ferait un chemin au milieu d'une nouvelle horde de photographes, puis subit un interrogatoire de trois heures mené par le procureur. Elle est ensuite convoquée chez Elsie Woodward à Manhattan. La matriarche demande à ses avocats de lire le testament de Billy à la meurtrière de son fils. Anne peut conserver les maisons de New York et d'Oyster Bay. Elle va aussi recevoir une pension en tant que veuve. Mais Elsie veut quelque chose en retour. Elsie n'était pas du genre à perdre son calme. Tout ce qui lui importait c'était le nom des Woodward. Elle voulait avoir ses petits-fils sous sa coupe. Elle ne voulait pas qu'Anne soit jugée pour meurtre. Elle était convaincue de couvrir un assassinat. Acculée, Anne accepte que sa belle-mère envoie ses fils dans un luxueux pensionnat en Suisse. « Madame Woodward est toujours restée digne. Elle n'a jamais rien dit contre Anne. Elle et ses amis ont tous fait front commun. L'affaire était devenue un sujet tabou. Accident ou meurtre, ils n'en parlaient pas. » Le 25 novembre, le jury d'accusation entame son enquête sur la mort de Billy Woodward. Les officiers de police sur les lieux le soir en question sont parmi les premiers à témoigner. Ils présentent les rapports de la balistique, les photos de la scène de crime et le fusil à deux canons avec lequel Anne a tué Billy. « L'audition du jury d'accusation réunit du beau monde. De nombreux invités de la soirée organisée en l'honneur de la duchesse de Windsor sont cités à comparaître. Alors qu'ils patientent dans les couloirs, on a davantage l'impression d'être un cocktail qu'à un procès. » Ils témoignent tous l'un après l'autre. Bizarrement, ils dressent un portrait plutôt idyllique de la relation entre Anne et Billy. « Ils ont dit qu'ils étaient un couple heureux, merveilleux, que c'était un terrible accident. » La journée est longue et la tension ne cesse d'augmenter en attendant le tour de Anne. Paul Wirth redonne sa dernière version des faits. La branche qu'il est censé avoir cassée ce soir-là fait partie des preuves. Anne fait enfin son entrée. Tout le monde est sous le choc. « Quand elle est arrivée, on aurait dit sa grand-mère. » Elle était tout en noir. On l'a fait s'asseoir et prêté serment. Et puis, elle a témoigné. Anne a du mal à répondre. Elle raconte la même histoire qu'aux enquêteurs. Elle a entendu un bruit, a pensé que c'était le rôdeur et a appuyé sur la détente. « Elle a pleuré, sangloté. On a dû faire une pause à un moment. L'un des membres du jury était infirmière. Elle lui a donné un peu d'eau et lui a demandé si elle avait besoin d'aide. Elle a répondu que non et a continué à témoigner. » Plus de deux heures plus tard, Anne a fini. Son destin est entre les mains du jury. Ils parviennent à un verdict en moins d'une demi-heure. La mort de Billy Woodward est un accident. Anne n'a été reconnue coupable de rien si ce n'est de ne pas appartenir à la bonne classe sociale. Ceux qui pensaient qu'elle l'avait tuée intentionnellement ont dit qu'elle s'en était sortie grâce à l'argent des Woodward et à son statut. Anne regagne sa maison à Manhattan. Un mois plus tard, elle fait sa première sortie. « Je faisais du lèche-vitrine sur Madison Avenue. Elle est arrivée en face de moi. Elle était habillée toute en noir. Je l'ai regardée. Je lui ai demandé comment elle allait. Et elle m'a dit qu'elle ne s'en remettrait jamais. » Anne se terre chez elle. Elle sort très peu. Quelques années plus tard, Elzie la contacte et l'invite à une soirée. « Elzie organise le bal April in Paris au Waldorf Astoria. Quand Anne s'approche de la duchesse de Windsor, son ancienne idole fait comme si elle ne la voyait pas. On ne peut imaginer pire affront. Anne est finie. « Ces femmes sont devenues des piranhas. Elles ne lui ont laissé aucun répit. Pour elle, elle était responsable de l'explosion de toute une famille. » Anne sera au cœur des ragots pendant près de 20 ans. En 1975, Truman Capote écrit une nouvelle sur une ancienne prostituée qui assassine son mari. La pique est clairement dirigée vers Anne. « Tout le monde a trouvé que c'était dur de lui faire ça, mais qu'elle le méritait après tout puisqu'elle avait tué son mari. » Anne est découragée lorsqu'elle apprend que la nouvelle de Truman Capote va être publiée dans le magazine Esquire. Le soir du 9 octobre 1975, elle renvoie ses serviteurs et se retire dans sa chambre. « Je suppose qu'elle a enfilé ses plus beaux vêtements et elle s'est maquillée et sur son bloc à ne pas oublier dont elle se servait pour noter ses rendez-vous, elle a écrit Anne Woodward et elle a avalé une pilule de cyanure. » Sabone la découvre le lendemain matin. « Je n'ai pas vraiment été surprise. Elle était très malheureuse depuis longtemps. » Les fils de Anne, Woody et Jimmy n'échappent pas à la malédiction familiale. Onze mois après le suicide d'Anne, Jimmy, à l'âge de 29 ans, se jette d'une fenêtre d'un hôtel au sud de Central Park. 23 ans plus tard, Woody imite son frère et se défenestre lui aussi. Billy, Anne et leurs deux fils ont tous connu une fin tragique. « Le seul à s'en être sorti par sa seule volonté, c'est Elsie, la reine-mère. Pour elle, la vie a continué. Elle a tenu le choc. C'était une femme forte. Elle n'avait pas le choix. » Elsie Woodward meurt à l'âge de 98 ans. « Au cœur de cette tragédie, on trouve le rêve américain qui s'est transformé en véritable cauchemar. Anne n'a pas passé une journée en prison. Si ça avait été quelqu'un d'autre, on l'aurait mise en cellule. Là, on a engagé une infirmière. Dans chaque société, on a besoin d'une classe à admirer, envier, détester, qu'on voudrait détruire ou dont on voudrait faire partie. C'est sans fin. C'est comme Macbeth, une vraie tragédie shakespearienne. » Le meurtre de Billy Woodward a offert à tous un aperçu du monde des plus fortunés. On y a découvert une ambition démesurée à l'origine d'une terrible tragédie et une justice corrompue par l'argent. C'était Dominique Dunn. Merci de nous avoir suivis. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada